L'Egypte, pays de l'histoire, très ancienne et sans précédente, est considérée comme le berceau des civilisations mondiales. Ces monuments architecturaux et antiques représentent le témoignage à l'apogée de nos ancêtres et les pharaons dans tout domaine. Les grands archéologues mondes étaient donc avant la guerre. Les égyptiens, les prédécesseurs à déchiffrer et découvrir ces trésors antiques et ces grands secrets. Dès la première moitié du XVe siècle de l'entraire, cette richesse de monuments et pièces antiques était transférée d'un endroit à un autre pour être protégée et conservée. Sous-titrage ST' 501 En 1902, l'architecte français Marcel Durgon a conçu le musée égyptien au Caire pour conserver la plus grande richesse et le plus grand nombre des monuments antiques au monde. Ce musée abrite donc plus de 160 000 pièces qui remontent à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la période grecque-hormaine. Au musée conçu du rez-de-chaussée le premier étage, les objets antiques et incomparables sont exposés et repartis dès l'entraie selon un ordre chronologique de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce film documentaire, on essaye de dévoiler la beauté et secret antiques des objets qui manifestent la gloire, de nos ancêtres à la période de l'ancien empire pharaonique. Sous-titrage ST' 501 On commence donc notre visite par la palette de Narmar. Cette palette en schiste est une palette commémorative à l'occasion de l'unification des deux terres le nord et le sud, sous le règne du roi Narmar, avant lui en conflit politique militaire et surtout religieux. À la partie supérieure de la palette, sur ses deux terres le nord et le nord, des reliefs qui désignent les deux têtes de la vache qui représentent la déesse adore. Cette déesse est la déesse de l'amour, du ciel et de l'amour. Sur la première face de la palette, une procession triomphale, pendant laquelle Narmar, coiffé de la courant rouge de la basse égypte, suivi de son porte-sandale et escorté d'un prêtre et de porte-enseigne, se rend au temple d'Horus, les ennemis ligotés et décapités repartis en deux rangs. Le registre central comprend le godet circulaire entouré d'élans ou entrelacés et de deux panthères fantastiques que deux hommes tiennent en laisse. Cette scène évoque la rivalité des deux moitiés du pays, maintenant réconciliée et soumise à son règne. Dans le registre inférieur, le roi paraît dans l'aspect d'un toureau puissant qui détruit avec ses deux corps une forteresse et ses aînés. Sur l'autre face de la palette, à la partie supérieure, les deux cornes de la vache à peur protègent le nom royal. Au registre milieu, le roi est en état héroïque, portant la courant blanche de la haute égypte et suivi de son porte-sandale. Le roi, dans cette scène, frappe avec sa massue un prisonnier ajunier, symbolisant ainsi le triomphe de l'ordre sur le chaos. Devant le roi, le faucon russe, Dieu symbolisant la force et la puissance du roi, et il surmonte un groupe composé d'une tête de prisonniers et de papyrus, évoquant ainsi la soumission du delta au nord. La pièce suivante La pièce suivante est celle du roi Djoser. Statue en calcarpin, date de la IIIe dynastie en Seine Empire, est considérée comme la plus ancienne sculpture de grandeur naturelle. La statue représente le roi Djoser, assis dans une attitude archaïque, le corps enveloppé dans le manteau de Jubilé. Le roi porte une ample perruque striée en noir et une force barbe cérémoniale attachée. Les yeux étaient autrefois incrustés, profondément creusés, gardant une expression lointaine. Sur le dorsal de son siège, son nom était gravé. Cette statue fut découverte dans le complexe funéraire du roi Djoser à Saqqara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième pièce de l'entre-circuit au musée est celle de la triade de Mykérénos. La pièce antique est en pierre de schiste, trouvée à guiser au temple bas du roi Mykérénos vers 2500 et 2482 avant Jésus-Christ. La statue représente le roi debout dans son attitude archaïque, accompagnée de la déesse à terre, sur sa tête la courant blanche de la Haute-Égypte et une force barbe cérémoniale qui représente la dignité royale. Il tient donc dans ses poids lieux de rouleau signe du pouvoir absolu. La statue représente ainsi le roi avec son corps jeune et athlétique, même s'il était vieux ou malade. Et là, on remarquait bien l'école du symbolisme, dont l'art ancien pharaonique. La figure féminine à sa droite est celle de la déesse à terre, déesse de l'amour du ciel et de la vie. Sur sa tête, le disque, entouré de deux cornes de vache. L'autre figure féminine à sa gauche est la personnification d'un homme, Sinomopolite, 17e province de la Haute-Égypte, et sur sa tête l'emblème de la province. Cette triade représente ainsi que la déesse à terre garantit les produits fertiles et offrandes représentés par le nom au roi du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...